Bonjour, on commence cette semaine un nouveau livre qui est le livre du Lévitique, le livre de Vahikra. La première parachère s'appelle évidemment Vahikra et les textes du Zohar de cette semaine et les cours qui correspondent sur notre site vont approfondir cette notion du sacrifice et du tabernacle. Le cours de dimanche va évidemment commencer par cette notion de Vahikra, l'appel. Moïse est appelé et c'est quoi cette convocation, c'est quoi cet appel, c'est quoi l'union, le mystère du lien secret des sacrifices qui est fait par cet appel. Le cours du lundi explique l'établissement du Mishkan, ce qu'on appelle l'habitacle, et ce jour-là c'est le jour de l'union du Saint-Bénis soit-il avec Israël. et le Zohar va nous expliquer un verset très complexe du Cantique des Cantiques pour comprendre cette union. Le cours du mardi va reprendre cette notion et s'interroger sur la notion de Adam, puisque effectivement le verset dit que c'est un Adam, un homme, un homme particulier qui doit approcher, puisque le sacrifice, le corban, c'est le fait d'approcher, et c'est cette notion d'approche et de rapprochement liée au corban. Le cours du mercredi va évidemment s'interroger sur la notion de faute qui est liée à la notion du sacrifice et va analyser le renouvellement de l'âme, le changement qui s'opère au milieu de la nuit et le lien entre la nuit et le jour. Le cours du jeudi va revenir sur cette notion du Mishkan et des sacrifices pour analyser la connaissance de la faute. Comment un homme peut-il connaître ces fautes ? Par qui ? Par quelle rigueur ? Par quelles épreuves ? Ou quelle est la générosité du Saint-Ménie soit-il envers ces fautes-là ? Le cours du vendredi porte comme chaque semaine sur le Shabbat et va s'interroger sur la notion de témoignage. Et en quoi est-ce que le Shabbat est un témoignage ? Le témoignage du Shabbat en regard avec une autre parole des dix commandements. Shabbat Shalom.